Reda Bellage nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole, unité SGP Police Île-de-France. Évidemment, vous avez fini pour parler de ce qui s'est passé à Corbeil-Essonne cette semaine, ce jeune homme qui a été tué dans le cadre d'une RICS, qui est décédé un petit peu plus tard des chutes de ses blessures, et surtout pour évoquer ce phénomène absolument récurrent dans le département de l'Essonne. On parle d'un quart des RICS, je le disais tout à l'heure, qui se sont produites en France, se sont déroulées dans ce même département de l'Essonne. Quel est votre constat ? Pourquoi ce département ? Écoutez, c'est une rivalité historique entre quartiers. Maintenant, la problématique à laquelle on doit faire face aujourd'hui, c'est que vous avez des priorités au niveau des JO et tout. Et je sais que sur la dernière promotion de Gare de la Paix qui va être affectée sur Île-de-France, il y a zéro sortie d'école pour l'Essonne et pour la Grande Couronne en Île-de-France. Vous nous dites, là ce que vous me dites, c'est qu'en gros vous craignez que dans les mois à venir, ce genre de choses se multiplient, se reproduisent, parce qu'il n'y aura pas assez de gardiens de la paix. Oui, parce que j'ai fait le constat avec les collègues de terrain. Sur ces terrains-là qui sont particulièrement... En termes préventifs, on a mis le réseau, ce qu'on appelle CHAP. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un réseau qui a été mis en place par le ministère de l'Intérieur, qui met en lien les directeurs d'établissements scolaires, les élus, l'ensemble des maires. C'est ce réseau de prévention en place depuis deux ans, c'est ça qu'a été ? Exactement, et en fait, ça émet une alerte et ça nous permet de prévenir avec les différents partenaires certaines RICS. On a réussi à éviter, il y a eu une réunion encore hier sur l'Essonne, au niveau de la préfecture, ça nous a permis d'éviter un tiers de RICS d'après la préfecture. Et donc déjà, ça c'est une bonne chose, mais après, la solution, quand ça fait 30 ans que ça dure, voire plus, c'est être sur le terrain en fait. Et pour être sur le terrain, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut plus d'effectifs. C'était Tarterey qui est décédé il y a 8 ans, donc c'était l'anniversaire de sa mort. Je suis rédité de ce qui se passe des gamins qui étaient probablement tellement jeunes à cette époque-là, qui doivent à peine s'en souvenir et qui héritent d'un conflit qui n'est même pas leur finalement, c'est ça qui est terrible. Oui, justement, et on l'a vu avec les émeutes, c'est qu'on est arrivé à un niveau de violence et un problème aussi, je pense, d'éducation. Peut-être aussi au niveau, je n'en veux pas à l'éducation nationale, mais c'est que moi, quand j'étais jeune, j'avais des cours d'éducation civique, j'avais plein de choses. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, il y a des problèmes identitaires, il y a une politique de la ville. Bon, la police ne peut pas tout résoudre, mais c'est le constat qu'on fait avec les gens que j'ai eu la chance. Et qu'est-ce que vous pensez de la justice des mineurs à l'égard de ces jeunes ? Est-ce qu'elle devrait être plus ferme ? Oui, parce que vous êtes sûrement lassé de voir les mêmes jeunes dans la rue en permanence que vous interpellez régulièrement. Le problème, c'est que, alors oui, il y a ça, et puis il y a une chose qui a changé aussi, c'est que vous êtes confronté à des mineurs qui agissent comme des majeurs délinquants, mais avec un cerveau de mineurs. Donc malheureusement, enfin, on va prendre l'exemple de l'affaire Nahel, il a interpellé le week-end d'avant pour les mêmes faits. Et il était malheureusement multirécidiviste. S'il avait, dans la loi, normalement, vous ne pouvez pas déférer les mineurs et tout, donc c'est très compliqué. Mais il faut trouver une solution, soit les placer... Oui, ça c'est un vrai sujet, on en a parlé, on en a parlé, on en a parlé, que fait un gamin qu'on a vu sur Nîmes à 3h du matin, dehors, il meurt, mais il se prend une balle à 3h du matin, donc c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de l'éducation. Donc c'est certes, il y a les familles monoparentales, il y a les quartiers qui sont difficiles, les politiques de la ville, les demandes de logement. On en a parlé sur ce plateau hier avec le problème qu'on va avoir avec les nouveaux migrants qui vont arriver et qui vont avoir des problèmes de logement, mais on n'arrive déjà pas à loger certaines personnes qui veulent partir. Il y en a qui arrivent à s'en sortir et qui se disent, bon, moi, personnellement, je viens d'un quartier aussi, et j'ai fait le choix, j'ai dit, non, je ne peux pas... Mes enfants, ils ne peuvent pas grandir là, non, mais ce n'est pas la possibilité pour tout le monde d'avoir les ressources, l'éducation pour arriver à sortir de certains quartiers aussi. On voit 200 à 300 effectifs, dont des forces mobiles, qui sont venus renforcer les collègues de la police aux frontières, qui sont au nombre de 90. Ça nous a permis, depuis le mois de janvier, d'effectuer 24 000 interceptions. Donc on a refusé l'entrée en France. Comme l'a dit la députée, on a une problématique avec les mineurs, puisqu'une fois qu'ils sont identifiés, que ce soit à la frontière ou si vous continuez l'enquête en France, c'est 4 000 à 5 000 mineurs qui sont placés dans des foyers, et malheureusement, de manière très systématique, souvent, on a beaucoup de fugues. Donc du coup, ils partent sur le reste de la France. Et on a cette problématique aussi, c'est qu'après, ces migrants, soit ils décident de rester en France, ils vont sur les grandes villes, soit ils décident d'aller à Calais pour aller vers l'Angleterre. Et justement, la grosse problématique à laquelle on est confrontés, nous policiers aussi, c'est que, par exemple, pour la région parisienne, on a une sous-direction de lutte contre l'immigration irrégulière, qui est débordée, qui attendait 100 effectifs, qui n'en a eu que 10, pour renforcer les centres de rétention administratifs, et non pas les services d'investigation, mais ces services-là qu'il faut aller renforcer. Et donc, c'est dans le sujet aussi, je pense qu'on a une problématique, non pas humanitaire, mais vous avez ces gens qui ont un problème pour trouver des logements quand ils sont en France. Donc, ce même service lutte aussi contre les marchands de sommeil, qui se font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, et le travail est fait et bien fait. Et après, vous avez aussi le problème de la drogue et de la délinquance, parce que malheureusement, au bout d'un moment, quand vous n'avez pas peut-être de quoi manger, vous décidez de voler, ou avec Porte-la-Chapelle, vous avez des problèmes justement de drogue. – Vous n'avez pas le sentiment que tous ces policiers, ces gendarmes, qui sont à pied d'œuvre, à la frontière, vident finalement un océan à la petite cuillère ? – Alors, c'est une solution qui est bonne, puisqu'on doit agir dans l'urgence, mais il faudrait trouver une solution pérenne. Aujourd'hui, la police aux frontières demandent… – Parce que là, les gens qu'on arrive à refouler à la frontière, ils réessayent le lendemain, deux jours plus tard, trois jours plus tard, et peut-être qu'à un moment donné, ils finissent par passer. – Oui, oui, en fait, dès que les effectifs mobiles se déplacent, les individus profitent pour rentrer en France. Et une des solutions qui serait envisageable, ce serait de renforcer par au moins 30 effectifs, investigation au niveau de la police aux frontières, ce qui, ces effectifs-là, travaillerait directement avec l'Italie et les autres pays européens, pour justement mettre fin au réseau. Parce que c'est ça, c'est la tête de réseau, il faut s'attaquer à cette problématique-là. Si on ne s'attaque pas à cette problématique-là, on va être vite débordé. Avec ce qui s'est passé en Libye, ils en ont profité pour arriver, voilà, d'ici quelques, je pense, en moyenne, de l'Italie à la France, vous allez être dix jours. Entre l'arrivée, ils arrivent à Menton dix jours après. Donc là, dans deux, trois jours, je pense qu'à Menton, on va être vraiment débordé pour le coup. – Alors c'est vrai que quand on est force de l'ordre à Paris, on est réduit à voir ces toxicomanes se déplacer au gré des patrouilles de force de l'ordre. Quand vous êtes là, effectivement, ils s'en vont, mais quand vous n'êtes plus là, ils reviennent, et là, les familles, les riverains, les écoliers sont toujours importunés par ces consommateurs. – Oui, on a un gros dispositif qui est mis en place. On opère plusieurs opérations, que ce soit de jour ou de nuit. Ensuite, la deuxième phase, c'est les campements sauvages puisque très rapidement, en quelques minutes, vous avez un campement sauvage qui se met en place. Et là, du coup, on évance les individus, on sécurise pour ne pas qu'ils reviennent. Mais la problématique, c'est ça. C'est qu'en fait, le problème se dépasse à chaque fois. Et nous, on est rapidement très débordés. Et puis, on ne peut pas être partout, surtout. Et le problème auquel on fait face aussi, c'est le suivi, en fait. C'est des gens qui sont très, très malades. Et au-delà de la délinquance que ça engendre, il faudrait un suivi, il faudrait qu'il y ait une vraie prise en charge pour que nous, on puisse remédier au problème du point de vue sécurité, en tout cas.